Opacity, c'est un mixte inédit de fonctions, c'est un alliage d'équipements culturels, d'équipements de loisirs, de commerce et d'hôtels. Le projet Opacity, c'est une nouvelle destination à l'échelle de la métropole, un projet qui a une forte ambition touristique. Paris est une grande métropole dans le monde, Paris est la première destination touristique mondiale. Les enjeux pour autant en termes de tourisme évoluent et le projet Opacity, dans son ambition touristique, peut contribuer à renouveler, à renforcer l'attractivité de Paris, comme grande destination dans le monde. Qu'est-ce que le projet Opacity ? Qu'est-ce qu'il peut apporter au territoire ? Comment peut-il évoluer pour répondre aux attentes des habitants ? Et donc ça, ce sera au début de l'année 2016, un moment très important de co-construction. Je m'appelle Guillaume Hébert, une farine de la ville. On accompagne Opacity par rapport à l'inscription du projet dans le territoire. Le projet Opacity arrive dans un territoire qui est très fragmenté, où il y a beaucoup d'infrastructures qui le coupent, de toute connexion avec des tissus urbains. Et un des enjeux d'Europacity, c'est justement essayer de faciliter ces connexions, de reconnecter des morceaux de territoire. Et aujourd'hui, c'est un territoire parmi les plus dynamiques de l'île de France, de tout le nord-est parisien. Et c'est dans cet optique-là que s'inscrit le projet. Europa City, c'est une chance, à ce titre pour le Grand Paris, d'arriver à constituer un pôle attractif pour les gens. Je suis ici comme architecte associé chez BIC à Copenhague pour présenter le projet Europa City. La nature, l'agriculture a une très forte place dans ce projet-là. Aujourd'hui, c'est un terrain agricole, et il y a cette continuation verte quand on travaille avec l'EPA. Bien sûr, ça c'est un côté important de garder. Il y a des idées vertes tout autour de Paris, où on s'inscrit dans une beaucoup plus grande échelle. Ça c'est un côté, mais l'autre, c'est la récréation du verdure. On peut aller à Europa City, peut-être qu'on achète une glace, mais tu passes tout l'après-midi, toute la journée, dans le parc, sur les toits, sur les terrains de jeu ouverts, sur les skateparks, sur le pique-nique et tout. Donc c'est aussi pour donner des endroits dans le zone Paris-Métropole. On n'a pas énormément de cette échelle, parce que c'est quand même des parcs de beaucoup de hectares, et on a des pistes pour courir, on peut se balader. Vu que le projet s'est fait avec cinq buts, cinq montagnes, cinq vallées, donc si on court tous les pics d'Europa City, on a quand même fait pas mal de footing là. Donc on essaie de donner le maximum aux résidents et aux visiteurs d'une manière très ouverte. Je suis Damien Robert, directeur général de l'EPA Pleine de France. L'EPA Pleine de France est en charge du développement du Nord-Est parisien et conduit plus particulièrement le projet du Triangle de Gonesse. Le projet du Triangle de Gonesse, c'est un projet d'aménagement public, soutenu par l'État et les collectivités locales. C'est un projet qui vise à créer à l'horizon 2025-2030 un nouveau quartier d'affaires, totalement inédit par rapport à ce qu'on peut trouver en milieu périurbain et autour du Grand Roissy, c'est-à-dire un quartier d'affaires compact qui est à disposition, qui sera là pour les entreprises qui cherchent à la fois à avoir évidemment un environnement de travail de qualité et évidemment une accessibilité directe à la fois à la plateforme aéroportuaire de Charles de Gaulle et aussi à la métropole du Grand Paris. Alors, EuropaCity s'intègre complètement dans le projet, je dirais même que c'est plus qu'une intégration, c'est un élément fondamental du projet du Triangle de Gonesse. Le projet d'EuropaCity a toujours voulu s'insérer dans son environnement, plus généralement dans le Grand Paris, mais plus spécifiquement dans l'environnement direct du Nord-Est francilien. Eh bien, pour nous, on va faire un quartier d'affaires qui est un quartier d'affaires un peu spécifique puisque on est sur un secteur où on ne peut pas construire de logement et donc on va créer un quartier d'activité, de bureau, qu'on souhaite quand même évidemment un quartier animé, un quartier où il se passe des choses en dehors des horaires du bureau. Et donc évidemment, EuropaCity apporte aussi cette fonction d'animation, de diversification en apportant du commerce, des loisirs, de la culture aussi dans un quartier d'affaires qui sera autrement un peu trop monorectivité.